Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de cette manifestation de me donner l'opportunité de participer à son inauguration. C'est un beau sujet qui vous réunit, l'enquête des sens, surtout en cette fin d'une année qui, soyons clair, n'a aucun sens et qui nous a obligés et nous oblige encore à en trouver du sens, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, à ce que nous faisons, en distanciel, masqué, avec des gestes barrières, de la distanciation sociale. Heureusement qu'il reste des gens comme vous, en médiation des sciences, qui cherchent à en redonner du sens, du sens à la science, qui, justement, dans les médias, cette année, a parfois semblé partir dans tous les sens. Nous en sommes parfois restés interdits. Je vous remercie donc pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles et j'espère pouvoir y assister en partie, au moins, surtout à la conférence sur le sens de l'humour, un sens qu'il est urgent de ne pas perdre. Bonne semaine de culture scientifique 2021 à toutes et à tous. La semaine de culture scientifique, c'est un événement organisé par les étudiants du Master Médiation des sciences. C'est la dernière étape de leur formation à l'université avant leur départ en stage. C'est aussi une rencontre avec des publics autour d'une programmation préparée sous la supervision de l'équipe pédagogique du Master. La crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 a fortement impacté cette organisation puisque, d'une part, l'événement ne peut pas se dérouler comme à l'accoutumée en présentiel et, d'autre part, parce que les cours et la phase préparatoire ont dû s'effectuer principalement à distance. Il nous a pourtant semblé essentiel de maintenir cet événement et c'est l'idée d'une transposition numérique avec des rencontres à suivre en direct et des contenus en ligne qui s'est imposée. La thématique de cette cinquième édition, c'est l'enquête des sens. Les étudiants ont pris le parti d'explorer la polysémie du mot sens. L'essence du point de vue de la perception dans un marché des connaissances en ligne, l'essence du point de vue de la signification, des significations, avec une série de podcasts sur le langage, par exemple, ou encore le sens qu'on donne aux activités humaines avec un ciné-débat sur les transformations du travail. Vous l'aurez compris, c'est bien sûr un petit aperçu et je vous invite à découvrir le programme complet et je vous souhaite une excellente semaine de culture scientifique 2021. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour, finalement, qu'importe le moment que vous choisissez pour visionner cette vidéo. Bienvenue au lancement de la semaine de culture scientifique et technique 2021, événement organisé par les étudiants du Master Médiation des Sciences de l'Université Bordeaux-Montagne, également membre de l'association de filière d'Ileurs de Sciences. Je suis Julien Dumerck, référent professionnel du Master Médiation des Sciences et je vais vous raconter l'histoire, un peu mouvementée, de l'organisation de cet événement. En effet, l'an dernier, avec mon collègue Boris Surbasse, responsable du Master, fort de l'expérience des années précédentes, nous avons rédigé un cahier des charges, un document qui, scrupuleusement suivi, très précis, devait permettre aux étudiants d'organiser l'événement parfait. Cependant, cette année, les certitudes ont volé en éclats. Les cartes ont été rebattues quand nous avons dit aux étudiants que l'événement serait finalement 100% numérique. Nous leur avons annoncé la nouvelle, le 2 novembre, et je dois dire qu'il leur a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'imagination pour vous proposer, dans ces délais, un programme si complet et si solide. Un programme qui alterne événements directs, comme la conférence débat ou le ciné débat, mais aussi qui met à disposition des contenus sur un temps plus long sur le site de la Semaine de Culture Scientifique. Je vous souhaite une excellente Semaine de Culture Scientifique 2021. Bienvenue sur le site web de l'Enquête d'Essence, l'édition 2021 de la Semaine de Culture Scientifique et Technique. Nous, étudiants et étudiants du Master Médiation des Sciences, avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition 100% numérique de la Semaine de Culture Scientifique et Technique, puisqu'elle prend cette année la forme d'un site web et de plusieurs temps forts en ligne. Sur ce site, vous mènerez l'enquête d'Essence dans tous leurs sens, physiologique, linguistique ou encore philosophique. Vous y découvrirez des podcasts sur le sens des mots, un catalogue d'activités scientifiques à faire à la maison, des articles sur l'univers des sens biologiques, des portraits de chercheurs et chercheuses, ainsi qu'une exposition numérique. Au programme, trois événements. Mardi soir, la conférence mettra à l'honneur le sens de l'humour. Vendredi, le ciné débat abordera celui du travail. Samedi, vous pourrez assister à un speed searching en ligne sur les sens physiologiques. Nous espérons donc vous voir très nombreux et nombreuses. Avant de vous laisser naviguer, j'aimerais remercier au nom de tous les étudiants et étudiantes du master et membres des lures de sciences, ceux sans qui cette semaine n'aurait pas pu exister. Merci à l'Université Bordeaux-Montagne, en particulier Lionel Larré, son président, qui nous fait l'honneur de sa présence pour inaugurer cette semaine. Armand Videau, qui nous accompagne chaque année dans les démarches administratives. Boris Urbasse et Julien Dumerck, nos responsables de master et professionnels associés, ainsi qu'à tous nos encadrants et encadrantes qui nous ont guidés dans la création de cette semaine. Merci à l'Université de Bordeaux, qui nous finance en partie via le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Et merci à l'INRAE et au CNRS, qui nous accompagnent cette année encore et nous font confiance. Enfin, merci à tous les invités qui ont répondu présents pour participer à cet événement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bon visionnage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.